Et donc c'est assez impressionnant de voir comment notre simple présence de volontaires français leur donne tout simplement l'occasion de parler le français. Je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans, je suis française, orthophoniste diplômée depuis 3 ans maintenant. Je travaille à Montreuil en région parisienne et cette année je suis volontaire avec l'œuvre d'Orient au Liban. Le volontariat c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, d'une part de par mon amour, du voyage que j'ai hérité de mon père et d'autre part par la volonté de donner du temps gratuitement. J'ai vécu de très nombreuses années à Paris, toutes mes études à Paris et mes 3 premières années de jeune pro également en région parisienne. C'est une ville que j'aime beaucoup mais où j'ai l'impression de courir en permanence après le temps, entre le travail, les transports, les amis, la famille, etc. Et donc de partir un an et de donner gratuitement mon temps, ça me permet de sortir un peu de cette logique de rentabilisation permanente. Voilà, et en plus j'avais eu le témoignage de nombreux amis qui étaient déjà partis en volontariat et qui m'avaient vanté tous les bienfaits du volontariat en termes de développement personnel, etc. De découverte d'un pays, d'une culture. Donc ce qu'il faut savoir avec l'œuvre, c'est qu'elle va aller démarcher les communautés religieuses au Moyen-Orient et donc dans ce cas au Liban, et elle va leur proposer l'aide de volontaires. Et après, les communautés acceptent en fonction de leurs besoins, un, deux, trois volontaires. Et donc moi, j'ai été envoyée à l'Institut Père Robert, qui a l'habitude d'accueillir des volontaires paramédicaux. C'est une école spécialisée à l'origine dans la scolarité des enfants sourds, depuis la toute petite section maternelle jusqu'à la terminale. Et depuis quelques années, l'Institut accueille également des enfants en échec scolaire. Donc plutôt des collégiens qui sont âgés de 12 à 18 ans à peu près, qui sont tous issus d'écoles francophones, qui n'arrivaient plus à suivre une scolarité normale, et donc qui arrivent à l'Institut. Et la volonté de l'Institut, c'est de leur trouver une orientation professionnelle, tout en leur permettant d'acquérir le maximum de connaissances académiques. Et donc moi, je suis là pour les aider avec le français écrit, tout simplement, la lecture et l'écriture, pour leur permettre de maximiser leur chance pour leur avenir professionnel. Et donc je les prends dans des séances d'orthophonie classiques, par séance de 30 minutes en individuel. Et par ailleurs, au quotidien, je suis aussi là pour aider les sœurs dans leur recherche de donateurs. Le français a une place assez particulière au Liban. Il faut savoir que depuis le mandat français, la plupart des Libanais ont bénéficié d'une scolarité francophone. Et donc il y a toute une partie de la population qui a appris le français depuis leur tout jeune âge, depuis l'âge du CP et même un peu en maternelle. Mais depuis quelques années, la tendance s'inverse. C'est-à-dire que toutes les études supérieures sont plutôt en anglais, et il y a pas mal d'écoles anglophones qui ouvrent. Et donc voilà, il y a beaucoup de Libanais qui ont appris à parler le français, et qui ont très vite perdu l'habitude de le faire, par manque d'opportunités, ou parce que les études supérieures étaient en anglais. Et donc c'est assez impressionnant de voir comment notre simple présence de volontaires français leur donne tout simplement l'occasion de parler le français. Et donc ça c'est déjà un grand pas pour la francophonie. Et par ailleurs, de par mon métier, de par ma mission, j'aide les élèves de l'Institut à mieux écrire et mieux parler le français, en adaptant l'apprentissage à chacun. Je vais reprendre mon métier, parce que j'ai mon cabinet d'orthophonie qui m'attend en région parisienne. Et j'avoue que ma mission m'a beaucoup intéressée au français langue étrangère. Et donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais plus me pencher, éventuellement me rapprocher d'une association en France, ou donner quelques cours par-ci par-là, parce que c'est très en lien avec mon métier, et que j'aime beaucoup l'expérience que j'en ai ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada